analytique, normatif, sur cette pandémie. Il nous va sembler nécessaire de solliciter un autre dialogue dont les travaux de recherche portent depuis une quinzaine d'années sur la façon dont les sociétés réagissent aux pandémies. Ainsi, dans un livre que je vous conseille vraiment, qui est intitulé « Un monde grippé », qui est paru chez Flammarion en 2010, Frédéric Keck présentait un tour du monde des virus de grippe et des dispositifs mis en place pour les surveiller et les contrôler. Et dans un livre qui est à paraître le mois prochain, il me semble, en juin, qui s'appelle « Les sentinelles des pandémies », qui va paraître aux éditions qui s'appelle « Zone sensible », qui est une merveilleuse petite maison d'édition dont je vous conseille les titres d'ailleurs. Dans ce livre-là, il analyse les techniques de gestion des épidémies à la fois comme forme d'anticipation du futur et comme héritage des pratiques, je le dis vite, de chasse traditionnelle. Donc, l'enjeu des éclairages et de notre échange, et de nous permettre finalement de prendre un peu de recul sur ce qui nous inquiète, ce qui nous obsède, ce qui nous sidère et aussi pour beaucoup qui nous assigne. Alors, avant de passer la parole à Frédéric Keck, un petit mot en termes d'organisation. Donc, Frédéric Keck va prendre la parole pendant 45 minutes. Ensuite, nous pourrons échanger avec lui. Alors, pour éviter les jeux de micro et de se marcher sur les pieds de manière vocale, vous avez un chat sur la droite de votre écran qui vous permettra de poser vos questions. Et du coup, je les noterai et puis je passerai la parole de manière chronologique aux gens qui ont posé les questions pour qu'ils puissent la poser, pour que Frédéric Keck puisse répondre. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Frédéric. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je vais lancer donc mon PowerPoint. Alors, donc, autoriser. Voilà. Donc là, vous allez voir mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien la première dépositive ? C'est bon ? Alors, comme je n'entends plus rien, c'est un peu angoissant, mais peut-être, Laurent, si vous pouvez juste me confirmer que c'est bien lancé, là. Pour moi, c'est lancé, oui. Ok, ok, c'est bon, parfait. Bon, donc, je vais effectivement parler une quarantaine de minutes en remerciant Laurent Melito pour cette rencontre. Je suis très heureux de cette rencontre avec vous. Donc, c'est un collectif que Laurent Melito m'a présenté comme des travailleurs sociaux aux Pays-Bas. Donc, je pars sur cette base. Et donc, il y a trois raisons pour lesquelles que j'ai, en quelque sorte, accepté cette invitation. D'abord, parce que j'ai des liens familiaux avec le Sud-Ouest, à la fois par... J'ai un grand-père maternel qui était originaire de Toulouse et ma belle famille qui vit dans le Tarn. Et puis, deuxième raison, c'est que j'ai toujours été convaincu que les régions frontalières sont les régions où les phénomènes sociaux sont le plus intéressant à comprendre parce qu'on est justement un peu loin des capitales où les choses se décident de façon souvent trop brutale ou trop rationnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour continuer sur cette veine familiale, la famille de mon père est en Alsace, d'où mon nom, qui est alsacien. Et vous savez qu'en ce moment, l'Alsace est vraiment la région la plus exposée en France, alors que même que les politiques de gestion du Covid en France et en Allemagne sont radicalement différentes. Et puis, la troisième raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation, c'est que j'avais fait un exposé assez comparable avec des éleveurs de volailles dans le Béarn en 2016, je crois, au moment où il y avait le H5N8 dans les élevages de volailles avec beaucoup d'abattage de volailles. Et je voulais un peu, du coup, c'est la proposition que m'a faite Laurent, décaler cette séquence, en quelque sorte, de la grippe aviaire au coronavirus de chauve-souris, de celle que nous avons vécue en France depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai commencé effectivement mes recherches en 2005 sur la grippe aviaire parce que la grippe aviaire arrivait en France, à ce moment-là, c'était des oiseaux sauvages qui infectaient des volailles domestiques dans la région de la Dombe, donc à côté de Lyon, où j'ai grandi. Et donc, cette séquence qui va de la grippe aviaire jusqu'au coronavirus aujourd'hui, et qui est une séquence, vous le savez, qui est en grande partie d'origine chinoise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le virus qui est d'origine chinoise, ou les virus, les virus qui causent ces maladies respiratoires, avec effectivement tout l'imaginaire de la mondialisation qui va avec, la nécessité de s'arrêter, non seulement de... S'arrêter de respirer pour ceux qui sont, bien sûr, les victimes les plus exposées, les plus vénérables, mais pour ceux qui ne sont même pas infectés, s'arrêter de travailler, s'arrêter d'échanger. Et être effectivement conduits à cette vie quand même un peu réduite à laquelle nous sommes avec le confinement. Donc, je disais, ce n'est pas seulement le virus ou la maladie qui est d'origine chinoise, c'est aussi la séquence elle-même, c'est aussi le scénario d'anticipation des pandémies qui vient de Chine. Et c'est un peu ce scénario que je voudrais raconter, non pas pour accuser, bien sûr, les Chinois, ou les experts avec lesquels j'ai travaillé, d'avoir construit un imaginaire de la peur qu'ils ont réussi à imposer à nos gouvernants, même si c'est en partie vrai, mais surtout pour faire part d'une expérience que moi j'ai vécue en tant qu'anthropologue. C'est quoi un anthropologue ? C'est quelqu'un qui décale le regard en allant vivre dans une autre société. Donc, tous les problèmes qui agitent notre société, il les transporte dans une autre société, il voit comment elle réagit. Donc, il y a plein… Moi, je suis parti sur ces histoires de grippe aviaire parce que j'avais été, comme vous tous, sans doute, très frappé par les abattages de bovins au moment de la vache folle à la fin des années 90. Et donc, comme ça se répétait avec les abattages de volaille, je me suis demandé comment les Chinois géraient ces abattages de volaille dans leur tradition culturelle. Alors, c'est pour ça que je parle d'un retour d'expérience à Hong Kong. Alors, voilà, je commence par ces images très frappantes d'abattages sanitaires dans le Gers, mais je pense que ça a affecté, bien sûr, le Béarn, le Tarn, c'était vraiment tout le sud-ouest. C'est un camion qui est parti du Tarn et qui a affecté toute la chaîne d'approvisionnement des élevages de canards en 2017. Et bon, on n'a pas eu beaucoup d'informations depuis sur ce qui s'est passé, mais j'avais suivi d'assez près à ce moment-là toutes les discussions entre les éleveurs et les autorités de l'agriculture. Alors, ce qui est très frappant, c'est effectivement cette intrusion de ce qu'on appelle la biosécurité dans notre vie quotidienne. Alors là, c'est vraiment la vie quotidienne des éleveurs de volailles. Et puis, quand ça se passe dans des grands élevages comme dans la Sarthe ou en Bretagne, c'est gérable parce qu'ils ont intégré ce risque biosécuritaire dans leurs prévisions. Quand ça se passe dans des petits élevages en plein air avec un fort potentiel génétique, je veux dire, au sens d'une grande diversité génétique et des espèces très spécifiques au lieu, c'est beaucoup plus difficile à accepter parce que c'est beaucoup plus difficile de remplacer, bien sûr, les élevages et de réapprovisionner toute la chaîne. Bon, ce qui est très frappant, c'est effectivement cette intervention d'employés du ministère de l'Agriculture avec des blouses et des masques. Mais ce qui est aussi frappant, c'est effectivement cet arrivé des masques dans le monde hospitalier. Le masque chirurgical a été inventé par les Français, mais c'est vraiment à travers la Chine qu'il s'est imposé comme une mesure de protection contre les maladies respiratoires. J'ai un collègue grec qui travaille en Grande-Bretagne qui montre que le masque chirurgical employé dans l'espace public pour se protéger des maladies respiratoires a été inventé par un médecin chinois d'origine, né en Malaisie, mais qui avait fait des études à Cambridge, en Angleterre, et qui a commencé à porter le masque chirurgical en 1910, au moment de la Révolution chinoise, pour se protéger de la peste pneumonique. Et ça a tellement bien marché, alors que les Français le contredisaient, que même les Américains ont commencé à porter des masques, notamment contre la grippe espagnole. Donc, c'est ce qui explique que dans les sociétés asiatiques, on porte très facilement des masques. C'est vraiment un signe de modernité et aussi de prise de conscience des risques de la vie en ville, non seulement les épidémies de maladies infectieuses, mais aussi, bien sûr, les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air. Donc, voilà, on se retrouve effectivement dans cette situation où on va tous porter des masques et c'est vraiment difficile à penser parce que, vous le savez, en France, depuis 20 ans, on discute plutôt sur la question du voile islamique, de la nécessité de se présenter à visage découvert dans l'espace public. Et donc, tout un tas de mesures qu'on voyait très, très loin, justement, les abattages de volailles, les masques qu'on voyait en Chine se rapprochent de nous. Et donc, c'est ce court-circuit-là qui est très violent parce que c'est vraiment cette biosécurité qui a été conçue au niveau mondial pour nous protéger de maladies qui venaient de Chine, qui rentrent dans notre vie quotidienne. Alors, bien sûr, l'origine de cet épisode que nous vivons, c'est l'émergence d'un coronavirus à Wuhan, donc une ville du milieu de la Chine qui compte 11 millions d'habitants, qui est vraiment une des très grandes villes de Chine centrale. Ce n'est pas la plus grande, on a la plus grande, c'est Chongqing, qui fait 13 millions. Et donc, c'est un coronavirus au sens où il a une couronne. C'est un virus assez gros si on le compare au virus de grippe. Les virus de grippe sont plus petits et beaucoup plus instables. Le coronavirus, c'est deux segments d'ARN. Donc, il y a peu d'erreurs de réplication à différence des virus de grippe. Et puis, il a cette petite protéine qu'on appelle Spike qui est à la surface et qui s'accroche sur les cellules du système respiratoire. Et ce qui est assez singulier avec ce coronavirus qui est apparu à Wuhan, c'est qu'il s'accroche très bien. Il n'a pas besoin d'une grosse dose, d'une grosse charge virale pour s'accrocher. Et puis, il peut... Donc, il se transmet très facilement apparemment, il suffit de parler pour transmettre le virus. Il n'a même pas besoin de tousser. Et il s'accroche dans les voies respiratoires et il déclenche des paniques immunitaires. Il déclenche des paniques immunitaires parce que ce virus vient des chauves-souris et qu'on sait maintenant que beaucoup de virus viennent des chauves-souris Ebola, Nipa, Endra. Et les chauves-souris, qui sont des mammifères, ont développé un système immunitaire très fort, notamment parce qu'elles volent, mais aussi parce qu'elles coexistent à plusieurs espèces dans des grottes. Et donc, leur système immunitaire leur permet à la fois de voler et de résister à tous les virus qui leur viennent des autres espèces. C'est ce qui fait que des virus qui vivent chez les chauves-souris ont une très forte viralité, comme ça, ils sont capables de surmonter des réponses immunitaires très fortes. Alors que quand ils passent aux humains, nous, on a un système immunitaire moins fort. Donc, on a ces espèces de paniques immunitaires, on est beaucoup moins aptes à vivre avec ces virus qui coexistent très bien avec les chauves-souris. Alors la question qui s'est posée, c'est de savoir d'où venaient ce virus, puisqu'on fait quand même rarement des bisous aux chauves-souris. Donc, il y a eu deux hypothèses. La première, c'était celle du serpent. Alors, ça, c'est parce qu'on mange beaucoup de serpents en Chine et que les serpents sont quand même en contact avec les chauves-souris en Chine. Mais en fait, c'est une hypothèse très peu fiable parce qu'on n'a jamais trouvé de zoonoses, donc de virus, de pathogènes qui seraient passés des animaux aux humains par des serpents. Tout simplement parce que les serpents, c'est quand même très loin de nous au niveau morphologique et physiologique. Alors, l'autre hypothèse qui est plus plausible, c'est celle des pangolins, puisqu'on a retrouvé du coronavirus chez des pangolins de Malaisie. Alors, c'est quand même un peu loin les pangolins de Malaisie par rapport aux chauves-souris du sud de la Chine. Ça, les chauves-souris du sud de la Chine, on savait depuis longtemps qu'elles se rapprochaient des environnements humains par la déforestation. Le pangolin, ce n'est pas bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis 10 ans, le gouvernement chinois essaye de réguler la consommation de pangolins qui a explosé avec l'enrichissement des Chinois et la consommation d'écailles de pangolins dans la médecine chinoise traditionnelle. Par contre, on n'a pas trouvé de Chinois bouchés de pangolins qui auraient comme ça attrapé ce coronavirus. Donc, il nous manque en quelque sorte le pangolin zéro, si vous voulez. On peut suspecter le pangolin, mais il nous manque la chaîne de transmission. Donc, la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est un coronavirus, ça cause des paniques immunitaires chez les humains parce que ça vient des chauves-souris. Et puis, donc, la panique immunitaire, elle n'est pas seulement dans l'organisme humain, elle est effectivement dans les sociétés puisqu'on voit dans la réponse des autorités sanitaires de Wuhan et du Hubei. Alors après, vous le savez, après trois semaines d'hésitation, tout simplement dû au fait qu'un peu comme chez nous, la Chine était dans un grand processus électoral. On dit souvent que la Chine, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas des élections comme les nôtres, mais c'était le moment où effectivement la ville de Wuhan envoyait ses représentants au Parlement de Pékin qui va se réunir fin mai et c'est pour ça qu'il y a eu ce grand banquet où 40 000 personnes ont échangé de la nourriture et des virus le 20 janvier, juste avant que les autorités du Hubei décident le confinement. Et puis après, comme ça fait un bout de temps qu'ils s'attendaient à des pandémies, en tout cas à l'émergence de maladies respiratoires nouvelles, les Chinois ont déclenché tout ce plan de préparation avec les masques, les détecteurs de température. Ils ont très vite séquencé le génome de ce nouveau virus et ils l'ont transmis aux autorités sanitaires mondiales et ils ont pu fabriquer les tests qui leur permettaient de dépister cette maladie. Donc tout avait l'air en quelque sorte sous contrôle quand on était en janvier. C'est pour ça que les autorités sanitaires en Europe et aux États-Unis se sont assez peu alarmées. Alors Wuhan a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Donc je disais c'est une ville de 11 millions d'habitants sur le fleuve Yangtze-Kiang, donc le fleuve jaune le grand fleuve du centre de la Chine par lequel passe énormément de marchandises parce qu'il y a quand même trois grandes villes donc Chongqing, Wuhan et Chengdu qui sont sur ce fleuve. Wuhan au 19ème siècle c'était la ville par laquelle les Occidentaux ont commencé à faire du commerce dans le centre de la Chine. et c'est pour ça et c'est pour ça qu'en 1926 je crois les trois comptoirs si vous voulez Wuchang, Hankou et une troisième ont été réunis et sont devenus d'ailleurs capitales pendant quelques années ça a été la capitale de la Chine Wuhan. Et c'est aussi le foyer de la révolution chinoise puisqu'en 1911 l'armée chinoise s'est révoltée contre l'Empire parce que l'Empire avait donné le financement de la construction des chemins de fer aux occidentaux, aux banques occidentales. Donc c'est un lieu très sensible politiquement puisqu'on sait que quand un désastre commence un désastre au sens un signe désastre commence à Wuhan et bien l'Empire chinois risque de s'effondrer. Donc c'est pour ça que Xi Jinping a pris des mesures très fortes. Alors par ailleurs cette histoire d'une collaboration avec les Occidentaux qui tourne mal elle résonne étrangement avec ces informations qu'on commence à connaître en France mais dont on avait peu parlé auparavant selon lesquelles la France a construit depuis 2004 un laboratoire P4 c'est un laboratoire de haute sécurité le plus haut niveau de biosécurité qui permet de manipuler des pathogènes extrêmement dangereux comme Ebola SRAS grippe aviaire. Vous savez c'est parce que Jean-Pierre Raffarin était l'ami de Hu Jintao donc c'est le seul homme politique qui soit allé à Pékin pendant le SRAS et donc pour récompenser la France Hu Jintao a proposé à Jacques Chirac de construire un laboratoire P4 à Wuhan donc assez près des lieux d'émergence des virus dans le sud de la Chine en profitant de l'expertise française puisque nous avons un laboratoire P4 à Lyon et ce laboratoire a été inauguré par Bernard Cazeneuve donc premier ministre en 2018 et malheureusement depuis les 50 français qui devaient travailler dans ce laboratoire n'ont pas pu y accéder il se passe des choses dans ce laboratoire qu'on ne connaît pas ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ils ne peuvent pas avoir relâché d'abord ils n'ont pas fabriqué le virus puisque ça tous les virologistes disent que ce virus est entièrement naturel si on regarde les séquences il est quand même très peu probable qu'il l'ait relâché parce que moi j'ai visité ce laboratoire en 2012 au moment de sa construction il était tellement sécurisé avec des tonnes de béton de sas etc que vraiment c'était impossible de partir de ce labo avec un virus dans les poches ce qui est un peu plus plausible c'est que le cluster le premier cas est apparu de maladie de pneumonie atopique est apparu autour d'un marché aux animaux de Wuhan alors marché aux animaux on dit toujours on pense immédiatement aux chauves-souris aux pangolins aux scorpions aux tortues moi j'ai vu des choses effectivement assez étranges à Canton ce qu'il faut savoir c'est que le marché aux animaux en Chine c'est entre 30 et 50% de la consommation de viande tout simplement parce que les chinois n'ont pas confiance dans les supermarchés qui sont sous le contrôle des agences de sécurité alimentaire chinoise et donc ils préfèrent acheter de la viande qui est débité sous leurs yeux soit en morceaux comme vous le voyez avec le porc ici soit vivant pour les volailles et les poissons et les coquillages donc c'est effectivement un lieu assez dangereux il y a vraiment un contact entre le vif et le mort qui est tout à fait spectaculaire moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les marchés aux animaux à Hong Kong mais comme on n'a pas trouvé effectivement le pangolin qui a transmis le virus à un humain qui a transmis le virus à d'autres humains il y a maintenant une hypothèse selon laquelle il y a un laboratoire du CDC donc le centre de contrôle des épidémies chinois qui est juste à côté de ce marché alors je ne l'ai pas sur la carte le marché mais enfin c'est quand même vraiment au centre sachant que le centre d'une ville chinoise c'est à peu près c'est grand comme toute l'île de France cette ville en tout cas à deux kilomètres de ce marché il y a un laboratoire du CDC dans lequel on bidouillait des virus de chauve-souris donc il reste une petite probabilité que ça vienne effectivement d'une erreur non pas dans le P4 construit par les français mais par le labo du CDC en tout cas ça reste un virus naturel et il reste aussi que Wuhan a été conçu par les chinois depuis la crise du SRAS comme une ce que j'appelle une sentinelle c'est à dire un lieu où on détecte les maladies qui émergent des animaux et qui se transmettent aux humains en causant des paniques immunitaires alors ce point là en fait ce scénario sur lequel des maladies se transmettent des animaux aux humains en provoquant des paniques immunitaires ça vient vraiment de tout le travail qui a été fait à Hong Kong depuis les années 1970 et vous voyez sur cette diapositive l'analogie très forte avec l'image précédente de Wuhan donc Hong Kong c'est ce rocher qui a été colonisé par les anglais en 1840 juste pour faire un port de stockage pour les marchandises qui venaient de cantons où sa glorieuse majesté a mis en place le régime du libre-échange notamment au point de vue juridique ce qui a permis effectivement à Hong Kong d'être le point de passage pour un grand nombre de marchandises qui partaient de l'Empire chinois pour aller dans l'Empire colonial britannique notamment l'opium puisque c'était quand même l'enjeu des guerres de l'opium qui a permis à l'Angleterre de conquérir Hong Kong et puis ensuite dans les années 1950 avec l'afflux de réfugiés qui venaient de Chine populaire qui fuyaient le régime de Mao Zedong ça a été une espèce de petit paradis capitaliste où on a fabriqué des jouets made in Hong Kong très peu chers qui ont inondé le marché américain et européen et puis ensuite dans les années 80 c'est devenu un paradis financier avec des grandes banques qui se sont installées et puis dans les années 90 enfin disons ça a commencé dans les années 70 mais ça a vraiment pris de l'ampleur dans les années 90 c'est devenu une sentinelle sanitaire c'est à dire un lieu où des laboratoires détectent les virus qui émergent chez les animaux dans le sud de la Chine alors l'hypothèse des virologistes c'était que les virus de grippe donc vous le savez ils produisent chaque année de la grippe saisonnière mais de tous les 20 ans vous avez des grippes pandémiques qui font beaucoup plus de morts que la grippe saisonnière et surtout qui infectent qui tuent les jeunes alors que la grippe saisonnière tue plutôt les personnes âgées alors c'est bien sûr le cas de la grippe espagnole de 1918 même si elle n'a pas commencé en Espagne mais plutôt aux Etats-Unis et qu'elle a été amenée par les soldats américains c'est le cas de la grippe de 1957 qu'on appelle grippe asiatique qui a tué 2 millions de personnes et c'est le cas de la grippe dite de Hong Kong qui a tué 1 million de personnes dans le monde et donc l'hypothèse des virologistes c'est que ces nouveaux virus qui tuent beaucoup de personnes non immunisées viennent des canards parce que les canards répliquent le virus de grippe sans être symptomatique et par ailleurs comme vous le savez peut-être ils défequent abondamment en vol et donc ils larguent du virus en permanence ils le transmettent à d'autres oiseaux notamment les oies qui les transmettent aux poulets qui meurent mais qui peuvent aussi le transmettre aux humains alors il y a un véhicule intermédiaire parce que c'est le cochon parce que les cochons ont dans leur voie respiratoire des récepteurs à la fois pour les virus d'oiseaux et pour les virus d'humains donc c'est en quelque sorte dans le cochon que le mélange se fait entre le virus de grippe et le virus d'humain c'est ce qui explique que vous avez cette juxtaposition tout à fait étonnante entre l'hyper moderne le hub de Hong Kong où vous avez des millions de personnes qui passent chaque année notamment en avion et l'hyper archaïque c'est à dire des fermes de la région de Canton où des volailles coexistent avec des cochons alors voilà les scientifiques qui ont produit cette hypothèse qui ont conçu cette hypothèse que les virus de grippe émergent et les oiseaux et se transmettent aux humains par les cochons c'est en majorité des australiens même s'il y a pas mal d'américains mais ceux avec qui j'ai travaillé c'est les australiens pour tout un tas de raisons notamment liés à l'idée que les britanniques quand ils sont arrivés en Australie ont quand même éradiqué pas mal d'espèces notamment en amenant des microbes et donc il y a une espèce chez les australiens il y a une espèce de panique à l'idée que des nouveaux microbes pourraient émerger chez les animaux qui pourraient à la limite conduire à l'extinction de l'espèce humaine alors ça ça a donné lieu à ce qu'on appelle l'écologie des maladies infectieuses c'est à dire l'idée que les maladies infectieuses ne vont pas du tout disparaître suite à l'éradication de la variole de la rage de la tuberculose mais qu'au contraire des nouvelles maladies infectieuses vont émerger à cause des transformations que l'espèce humaine impose à son environnement donc que ce soit la déforestation l'élevage industriel le réchauffement climatique et bien c'est ce qu'on a vu avec Ebola Sida en Afrique centrale et puis les grippes et les coronavirus en Asie et puis vous connaissez aussi les maladies des moustiques du type Zika Deng Chikungunya qui sont aussi qui elles sont causées par le déplacement des populations de moustiques avec le réchauffement climatique alors ce qui élabore cette hypothèse donc il y a d'abord un vétérinaire qui s'appelle Martin Kaplan qui lui est américain c'est le vétérinaire en chef de l'OMS puisque l'OMS a toujours eu des vétérinaires qui justement travaillait sur les transmissions de pathogènes des animaux aux humains et vous avez donc ces trois microbiologistes australiens je vais commencer par ceux-là Robert Webster et Graham Lever qui travaillent sur les anticorps de la grippe dans les années 60 à Canberra dans la capitale australienne et qui découvrent comme ça en faisant une promenade des oiseaux morts et qui se disent tiens si on testait s'ils ont des anticorps de la grippe ils découvrent des anticorps de la grippe chez les oiseaux morts et ils se disent si les oiseaux ont des anticorps contre la grippe c'est peut-être que la grippe vient des oiseaux et donc ils commencent à faire un gigantesque relevé de tous les anticorps contre la grippe chez tous les oiseaux du monde et ils ont construit aux Etats-Unis dans le Tennessee à Memphis la plus grande banque de virus de grippe de toutes les espèces vous pouvez en trouver chez les chats chez les cochons les oiseaux plein plein d'espèces qui hébergent les virus de grippe et donc ils observent les mutations de ces virus pour voir si ça va passer à l'espèce humaine alors celui qui met en pratique cette hypothèse c'est Kennedy Shortridge parce que lui il va construire un département de microbiologie à l'université de Hong Kong qui n'avait pas fait de microbiologie depuis Alexandre Yersin Alexandre Yersin c'était ce pasteurien qui vivait au Vietnam et qui arrivait à Hong Kong en 1894 pour identifier le bacille de la peste bubonique et donc en 1972 Shortridge construit un laboratoire pour détecter enfin en fait collecter tous les virus de grippe chez les cochons et les oiseaux dans le sud de la Chine alors ça marche très bien cette hypothèse parce qu'en 1997 au moment où émerge pardon au moment où la Grande-Bretagne rend à la Chine populaire la colonie de Hong Kong donc qui est un grand moment dans l'histoire chinoise puisque pour la Chine c'est la fin de deux siècles d'humiliation par l'Occident et pour la Grande-Bretagne c'est la fin vraiment définitive de son empire colonial et bien à ce moment de grandes incertitudes sur l'avenir de Hong Kong émerge un virus de grippe sur des oiseaux qui tue 5000 volailles et qui infecte 12 humains dont 8 décèdent alors la personne qui gère cet épisode s'appelle Margaret Chan elle est directrice du département de la santé pour le gouvernement colonial britannique et elle va rester sous le nouveau gouvernement de Tung Chiwa qui est sous la souveraineté chinoise de Pékin en tout cas qui prend ses ordres à Pékin et non plus à Londres donc Margaret Chan c'est quelqu'un qui fait la transition du pouvoir colonial britannique au pouvoir de Pékin au pouvoir souverain de Pékin et la première décision qu'elle va prendre en septembre pardon non septembre non donc en février c'est l'émergence du virus le 1er juillet c'est la cérémonie de rétrocession et en novembre elle décide d'abattre toutes les volailles qui vivent sur le territoire de façon à éradiquer le virus de grippe aviaire c'est une mesure extrêmement violente on n'a jamais pris dans aucun pays au monde la décision d'abattre toutes les volailles sur le territoire le plus grand abattage qui avait eu lieu avant c'était en Pennsylvanie parce que la Pennsylvanie c'est vraiment un des grands lieux d'élevage industriel de volailles en 1983 on a abattu je crois 20 millions de volailles en Pennsylvanie ce qui est quand même déjà énorme enfin on n'avait pas abattu toutes les volailles des Etats-Unis donc en tout cas pour une petite entité de 3 millions d'habitants comme était Hong Kong à l'époque qu'on abatte 1,5 million de volailles alors que les volailles de basse cour faisaient vraiment partie de 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 l'environnement des Hongkongais ça a été extrêmement violent ça a été violent et en même temps ça a été perçu comme un geste sanitaire efficace puisque le virus H5N1 a pratiquement disparu de la population humaine on n'a jamais eu de cas de H5N1 à nouveau à Hong Kong après 1997 ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un virus de grippe sur des oiseaux et bien le gouvernement répétait ce geste de tuer toutes les volailles qui vivaient sur le territoire et vous voyez que moi j'ai pu assister à un de ces abattages en 2008 en décembre 2008 et une ferme qui avait été infectée par le H5N1 et je suis allé au marché central où toutes les volailles convergeaient et vous voyez que les journalistes étaient là pour photographier et moi-même je pouvais photographier cet abattage par des employés du département d'agriculture qui mettaient les volailles dans des sables poubelles pour ensuite les faire les tuer avec du gaz et ensuite les enterrer avec de la chaux alors donc j'ai dit que le virus H5N1 n'est plus jamais réapparu chez des humains à Hong Kong par contre il s'est diffusé au reste du monde et notamment chez les oiseaux mais aussi chez les humains vous avez eu donc des cas en Turquie en Afghanistan en Pakistan toute l'Asie du ciel l'Indonésie est le lieu où il y a eu le plus de cas avec des possibles transmissions à la terre humaine le Nigeria l'Egypte et dans tous ces pays donc à chaque fois que des humains étaient infectés par le virus H5N1 on tuait toutes les volailles alors le nombre d'humains qui ont été infectés par le virus H5N1 depuis 1997 c'est à peu près 800 et le nombre d'humains qui sont morts du virus H5N1 c'est 500 alors vous direz pourquoi avoir tué tant de volailles on a tué des milliards de volailles pour éviter la transmission parce que comme le taux de létalité était très fort à peu près 65% on se disait que si ce virus passait d'humain à humain ce serait vraiment la pandémie qui tuerait des millions de personnes enfin vous voyez que les mesures ont été quand même très très violentes pour nos amis les oiseaux alors ce qui fait que les mesures aussi ont été très fortes à Hong Kong c'est que Hong Kong avait cette tradition du marché aux animaux où on pouvait acheter son poulet vivant alors voilà un marché aux animaux dans lequel j'ai passé beaucoup de temps vous voyez que les volailles étaient donc vendues c'était pas vendu très cher entre 30 dollars quand ça venait de Chine populaire et 60 dollars donc entre 3 et 6 euros le poulet et donc les consommatrices c'était souvent des femmes d'une cinquantaine d'années venaient choisir leur poulet dans la cage donc elles inspectaient le cloaque du poulet pour vérifier qu'il était frais c'est vraiment la fraîcheur qui compte et ensuite le vendeur débitait enfin tuait égorgeait le poulet dans l'arrière boutique c'est les espèces de cônes que vous voyez derrière son coude et ensuite il le débitait en morceaux alors les raisons pour lesquelles les Chinois aiment tant acheter le poulet vivant c'est effectivement comme je disais une espèce de méfiance par rapport à la viande de supermarché mais c'est aussi quelque chose de spécifique au poulet parce que par exemple ils peuvent acheter du porc ou du bœuf en morceaux ils n'ont pas besoin de voir bien sûr le porc vivant devant eux c'est lié au fait que le poulet comme le poisson en fait est quelque chose qu'on offre aux ancêtres dans son intégralité comme vous voyez dans les temples chinois vous offrez des fruits mais vous offrez aussi des poulets et vous pouvez aussi offrir des poissons ou vous pouvez offrir des beignets des gâteaux et donc l'idée c'est que la complétude du poulet est un signe de complétude si vous voulez de l'offre et de bien-être enfin pas de bien-être mais de totalité le poulet en quelque sorte si vous voulez le symbole de la communauté qui offre ce cadeau aux dieux pour que les dieux garantissent la prospérité de la communauté c'est pour ça que vous pouvez offrir des poulets ou des poissons mais vous n'offrez pas des morceaux de porc et c'est pour ça que dans les restaurants chinois vous pouvez trouver des poulets débités en morceaux mais reconstitués et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les chinois ne débitent jamais le poulet comme nous selon les articulations mais ils débitent toujours le poulet en morceaux plats si vous voulez de façon à pouvoir reconstituer et aussi inspecter la fraîcheur du poulet à ses articulations l'idée de manger du blanc de poulet séparé des os paraît aux chinois complètement absurde alors c'est important parce que ça permet de comprendre que alors que le gouvernement aurait bien aimé se débarrasser de tous ces poulets vivants qui présentaient des risques d'infection et faire consommer aux chinois de Hong Kong du poulet surgelé comme le font les américains le chicken McNugget c'est la raison de l'augmentation de l'élevage industriel parce que les américains dans les années 80 ont commencé à demander une viande moins grasse que le bœuf mais tout aussi facile à manger donc on a commencé à manger du poulet en beignet alors le poulet comme ça en beignet ou le poulet en blanc ou le poulet en morceaux réfrigérés ça marche pas du tout enfin ça marche pas très bien à Hong Kong vous voyez que la consommation de poulet vivant a baissé mais par contre et la consommation de poulet surgelé a augmenté mais il reste toujours quand même une partie de live chicken c'est à peu près stable aujourd'hui il y a eu une forte baisse après 1997 mais c'est à peu près stable depuis 2005 et c'est ce qui explique qu'il y a encore 30 fermes de volailles à Hong Kong on n'imagine pas quand on voit une ville aussi moderne et c'est vraiment le poulet de Hong Kong que veulent les gens de Hong Kong c'est pas le poulet chinois parce que le poulet chinois il s'en méfie beaucoup alors vous voyez ici dans le marché central des cages alors les cages rouges c'est les cages de Chine c'est des poulets communistes en quelque sorte et on les met dans des cages jaunes pour que ça devienne des bons petits poulets de Hong Kong mais quand même ce sera vendu moins cher c'est 30 dollars donc 3 euros un poulet de Hong Kong et pardon un poulet de Chine et un poulet de Hong Kong c'est 60 dollars donc 6 euros et bien sûr les camions qui viennent de Chine sont désinfectés chaque jour donc il y a toute une relation si vous voulez à la Chine qui est sur le mode quand même de la méfiance on ne veut pas acheter on ne veut pas trop manger des poulets de Chine parce qu'on pense aussi que c'est de Chine que viennent toutes les infections alors là c'est donc une ferme dans laquelle j'ai travaillé à l'été 2009 justement c'est cette ferme qui a été infectée en décembre 2008 où donc il y a eu du H5N1 donc le fermier Wang Yichan qui est vraiment un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui avait deux fermes de l'autre côté de la frontière à Shenzhen qui employait quatre personnes dans la ferme de Hong Kong et une dizaine de personnes dans les fermes de Chine et dans ces fermes il avait à peu près il avait droit à une centaine de milliers de vols et quand il a réouvert sa ferme après avoir tout nettoyé il en avait 30 000 ce qui est raisonnable mais ce n'est pas une petite ferme et donc voilà ça c'est une photo qu'on trouve dans les journaux en décembre 2008 le fermier avec sa charlotte qui est inspecté par le virologiste KY Yuan qui est le directeur du département de microbiologie et il montre toutes les mesures de biosécurité notamment les bassins où on lave les bottes et les roues des camions et puis une des mesures de biosécurité c'est qu'à l'entrée des cages de volailles vous avez des vous avez des poulets non vaccinés donc tous les poulets sont bien sûr vaccinés deux fois dans leur vie avec des vaccins qui viennent des Pays-Bas quand on est à Hong Kong c'est des bons vaccins mais vous avez une soixantaine de poulets non vaccinés et ces poulets non vaccinés sont les premiers à mourir quand la grippe arrive dans la ferme et ces poulets sont appelés sentinelles ce qui est très intéressant c'est qu'en Chinois on dit le terme sentinelle c'est Shao Bingji qui signifie littéralement des soldats pardon des poulets soldats des poulets qui sifflent comme des soldats des poulets soldats qui sifflent donc c'est vraiment c'est un peu notre concept de lanceur d'alerte mais au niveau des qui inclut les poulets et en plus qui ont fait des soldats sur une ligne de front contre le virus alors vous avez vu KYUN vous l'avez vu dans la ferme avec son beau costume vous voyez que c'est vraiment un notable c'est quelqu'un qui est très bien habillé qui travaille comme chirurgien qui a commencé comme chirurgien pour la police de Hong Kong donc c'est vraiment c'est un peu comme dans les films de Hong Kong c'est quelqu'un qui conseille la police qui traque les ennemis et là voilà avec sa blouse blanche c'était le directeur du département de microbiologie et cette photo vous la trouvez dans le musée d'histoire de la médecine de Hong Kong où vous avez justement Alexandre Yersin qui découvre la peste à Hong Kong en 1894 et puis vous avez les héros du SRAS alors ce qui est très intéressant c'est que par rapport à la photo que j'ai montrée tout à l'heure des Australiens qui ont créé le département de microbiologie et bien cette image montre un département de microbiologie qui est vraiment devenu asiatique et ça c'est aussi une des grandes leçons du coronavirus c'est que maintenant les publications sur les maladies qui viennent de Chine ne sont plus faites par des Anglais des Australiens des Américains parfois des Français mais c'est vraiment fait par des Asiatiques eux-mêmes alors je vais très vite sur cette photo mais vous avez Guany qui est celui qui a justement montré que les coronavirus du SRAS venaient des chauves-souris et des civettes qui étaient vendues sur le marché de Canton pour la médecine chinoise traditionnelle donc KYUN qui était chef du département de microbiologie John Nichols qui était un pathologiste qui a beaucoup travaillé avec des patients dans les hôpitaux et qui lui est anglais Malik Pérez qui lui est du Sri Lanka et qui a été le premier à identifier le coronavirus parce qu'à l'époque on ne savait pas que le coronavirus pouvait passer des animaux aux humains c'est un virus qui cause des maladies plutôt bénignes à la fois chez les animaux et chez les humains mais il est le premier à avoir montré qu'un coronavirus quand ça passe des chauves-souris aux civettes aux humains ça déclenche des paniques immunitaires c'est vraiment un dogme de la microbiologie et puis vous avez Hong Han-Yu-Chun et Léopun qui sont deux techniciens en quelque sorte qui ont assuré toutes les manipulations permettant de faire des publications cette équipe a été vraiment une des plus grandes découvreuses de faits scientifiques au moment du SRAS et c'est vraiment des héros dont le visage est connu dont le nom est connu et un peu comme nos philosophes en France si vous voulez qu'on interroge régulièrement pour savoir si la pandémie va tuer l'humanité tout entière alors c'est dommage la photo n'a pas marché vous avez donc ici des images du SRAS en Chine alors le SRAS pour vous rappeler ça a infecté 8000 personnes et ça en a tué 800 donc un virus qui tue 10% des personnes qui l'infectent c'est quand même pas mal parce que le coronavirus de Wuhan son taux de létalité est entre 2 et 3% et qu'il infecte surtout des personnes âgées le SRAS il tuait surtout des personnes jeunes et du personnel hospitalier j'ai plus les chiffres en tête mais le personnel hospitalier qui est mort du SRAS est beaucoup plus important que pour le coronavirus COVID-19 c'est pour ça qu'on l'a appelé le 11 septembre asiatique parce que l'idée c'était que c'était un virus qui se transmettait par l'air bien sûr mais aussi par les avions puisque vous avez un médecin chinois qui avait traité des patients à Canton et qui a infecté une dizaine de personnes dans un hôtel à Hong Kong et ces personnes ont transmis le virus à Pékin Taipei Bangkok Singapour et Toronto et puis vous avez un héros chinois du SRAS qui s'appelle Zhongnan Shan malheureusement la photo n'est pas très bonne mais c'était le premier en Chine populaire à alerter les autorités de Pékin sur la nouveauté de ce virus alors que le ministère de la santé disait que c'était une pneumonie et que la maladie allait disparaître très facilement avec des antibiotiques et donc c'est le premier à dire non c'est un virus nouveau nous n'avons pas de vaccin les antibiotiques ne marchent pas et donc il va falloir confiner c'était déjà on ne parlait pas de confinement comme on l'a fait à Wuhan mais il va falloir prendre des mesures de distanciation sociale c'est ce que la Chine a fait et c'est ce qui a permis très rapidement de contrôler le SRAS qui a disparu qui a disparu au mois de juin 2003 le seul cas de SRAS qui a eu lieu de ce qu'on appelle la deuxième vague c'était à Taïwan où il y a eu une échappée de laboratoire c'est à dire effectivement un biologiste qui travaillait sur le SRAS et qui a infecté des personnes dans son foyer domestique mais donc vous avez ces images très impressionnantes qu'on trouve à l'entrée de l'hôpital des maladies respiratoires de Canton et c'est vraiment un grand tournant dans l'histoire de la santé publique en Chine c'est justement ce moment où on prend très au sérieux la nécessité de porter des masques et l'idée que les personnes hospitalières finalement aient le premier à être sacrifiées quand toute la société se mobilise contre une maladie respiratoire un peu comme les pompiers de New York étaient sacrifiés quand ils portaient de l'aide aux victimes du 11 septembre 2001 à New York alors bon tout ça est effectivement très douloureux et nous rappelle des séquences très proches notamment pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux je voulais juste finir sur une petite touche d'espoir et vous me laisserez donc 5 minutes pour revenir aux animaux en délaissant un peu les humains moi je me suis beaucoup intéressé donc pas seulement aux fermiers qui devaient comme ça abattre leurs volailles et puis vacciner ou ne pas vacciner certaines volailles pour en faire des sentinelles mais aussi au rôle des observateurs d'oiseaux ce qu'on appelle les ornithologues ou en anglais les bird watchers parce que ils ont justement essayé de défendre les oiseaux finalement on a beaucoup protégé les humains dans toute cette histoire en considérant que les animaux sont des transmetteurs mais les ornithologues étaient ceux qui défendaient les oiseaux ou qui utilisaient la grippe aviaire pour défendre les oiseaux menacés d'extinction alors voilà une carte qui a été construite par les ornithologues de Hong Kong en 2007 juste au moment où j'ai commencé mon terrain et dans cette carte on voit que les cas de grippe aviaire sur des oiseaux sauvages à Hong Kong ne sont pas du tout dans les endroits où il y a des oiseaux sauvages les oiseaux sauvages si vous voulez ils viennent du nord de la mer de Chine donc du Japon de Corée ils arrivent par là et puis soit ils passent par là là il y a de la forêt là il y a un delta le delta de la rivière des Perles donc tout ça est très riche pour des oiseaux sauvages ou alors ils passent plutôt par les îles en bas et vous pouvez observer des oiseaux magnifiques sur toutes ces îles or en fait les oiseaux sauvages porteurs du H5N1 étaient au centre de Hong Kong donc dans la région la plus dense de Kaorun vous avez la plus grande densité de population humaine au monde c'est notamment là que s'est transmis le SRAS en 2003 et c'est vraiment sur le mode de l'épicentre d'une épidémie ou d'un tremblement de terre c'est au centre de Kaorun que l'on trouve le plus grand nom d'oiseaux sauvages porteurs du H5N1 alors pourquoi ? alors juste quelques mots sur l'association des observateurs d'oiseaux de Hong Kong qui ont fait cette carte c'est donc une association fondée en 1957 par des officiers britanniques qui allaient justement sur cette frontière entre Hong Kong et la Chine populaire et ils allaient là-bas en tant que militaires pour vérifier que l'armée chinoise n'allait pas envahir Hong Kong mais aussi que les réfugiés chinois n'allaient pas débarquer par milliers parce qu'ils ne pouvaient pas comme on dit aujourd'hui enfin comme on l'a dit malheureusement accueillir toute la misère du monde donc ils surveillaient cette frontière qui était donc une rivière et ils voyaient des tas d'oiseaux vous avez 500 espèces d'oiseaux qui viennent se nourrir dans cette rivière alors aujourd'hui vous voyez les tours de Shenzhen une ville qui a poussé comme ça une vingtaine d'années qui passait d'un village de pêcheurs à 13 millions d'habitants et donc aujourd'hui maintenant ce n'est plus des officiers britanniques c'est des chinois très riches qui ont des caméras enfin des appareils photos très puissants et qui font la compétition pour avoir la plus belle photo d'oiseaux alors cette association d'ornithologues elle a eu de grands succès notamment pour la préserver des réserves naturelles donc la réserve de Maipo justement en montrant qu'il ne faut pas fermer la réserve de Maipo parce qu'il n'y a pas d'oiseaux sauvages porteurs du H5N1 ou la réserve de Longue-Vallée qui est ici qui est un lieu de riziculture et qui a été menacée par un projet de construction d'une voie de chemin de fer qui a finalement été abandonné par le gouvernement c'est ce qui est illustré par cette image où vous avez des spatules à face noire qui triomphe d'une entreprise de construction la KCRC Kowloon Canton Railway et compagnie et alors le camion dit je reviendrai mais en fait ils ne sont jamais revenus et le chemin de fer a été construit en sous-sol donc c'est vraiment une grande victoire des ornithologues qui ont réussi à préserver comme ça deux zones l'une aquatique et l'autre de riziculture où les oiseaux aiment venir se nourrir et puis les ornithologues ont fait aussi alliance avec des virologues qui viennent chaque jour prélever sur cette petite île des défecations d'oiseaux pour analyser les virus de grippe ou tout autre virus qu'ils peuvent contenir alors donc pourquoi est-ce qu'ils construisent cette carte comment quel est le but de cette carte effectivement c'est de dire que les cadres de la chacune ne sont pas dans les réserves qui sont donc sur cette frontière ou sur les îles mais sur ce lieu parce que dans ce lieu on peut acheter des oiseaux pour les relâcher alors ça c'est une vieille pratique qui remonte aux confucianistes aux taoïstes et qui est reprise par les bouddhistes qui consiste à lâcher des oiseaux pour les remercier de leur chant de leur beauté d'un petit moment de compagnie passé avec eux si vous voulez et c'est ce qu'on appelle fang sheng donc fang sheng qui veut dire littéralement laisser vivre laisser vivre ou lâcher la vie et donc ces oiseaux alors cette pratique est interdite à Hong Kong maintenant parce que justement les ornithologues ont montré que ces oiseaux qui étaient relâchés et bien souvent ils mourraient après avoir été relâchés parce qu'ils étaient entassés dans des cages et qu'ils étaient stressés qu'ils étaient relâchés dans des mauvais environnements mais aussi parfois parce qu'ils avaient des virus de grippe et alors c'est pour ça que ces photos là je les ai prises à Hangzhou qui est en Chine populaire on continue à avoir cette pratique et vous voyez que donc une moine bouddhiste encadre des gens qui sont tout à fait ordinaires et qui se réunissent souvent par internet pour relâcher des oiseaux après avoir fait de très beaux chants de prière et en fait sur le marché de Hong Kong vous trouvez encore ces petits moineaux complètement en contrebande donc c'est pour vous dire qu'en Chine la contrebande accompagne toujours le commerce légal et ça ça vaut à peu près 3 dollars pour acheter enfin 3 euros pour acheter un moineau plus d'un poulet alors ce qui est très intéressant c'est que les ornithologues ont construit leur propre manuel de lâcher d'oiseaux donc voilà là c'est un manuel de lâcher d'oiseaux ou bouddhistes donc avec les prières quoi qu'il faut faire pour tous ces animaux vous allez relâcher et ça c'est un manuel de lâcher d'oiseaux scientifiques et donc les ornithologues attrapent des oiseaux menacés comme cette belle spatule à face noire ils leur mettent des antennes GPS et puis ils les relâchent et ils font un petit chant taoïste ou bouddhiste et ils invitent tous les citoyens à les rejoindre je trouve ça très joli alors voilà c'est les deux dernières diapositives je me suis beaucoup intéressé à cette histoire de lâcher des animaux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans la gestion des pandémies d'emprisonnement de confinement de mise à mort comme si la seule façon finalement d'échapper à la mort c'était d'être soumis à un pouvoir de contrainte alors je vous ai repris cette formule de Michel Foucault qui est très célèbre dans l'histoire de la sexualité 1 à la volonté de savoir en 1976 où il définit ce qu'il appelle un biopouvoir et il dit finalement le pouvoir on a toujours pensé en Occident que c'était le pouvoir du roi le pouvoir du souverain et donc un pouvoir de faire mourir et laisser vivre c'est à dire le roi peut faire mourir ceux qui le défient les régicides les paricides et puis il laisse vivre le reste de la population qu'en général il ignore et ça avec la modernité ça a été remplacé par un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort donc faire vivre c'est effectivement notre gouvernement qui se préoccupe de notre santé et qui fait en sorte que nous vivions le plus longtemps possible pour être des bons citoyens productifs et puis quand il faut mourir bien c'est en quelque sorte un échec du gouvernement le gouvernement nous rejette dans la mort donc pouvoir de faire vivre ou laisser mourir en quelque sorte la vieille puissance de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte soigneusement par l'administration des corps et la gestion calculatrice de la vie souverain c'est l'air d'un bien pouvoir donc gestion calculatrice de la vie c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion des risques ce qui est très intéressant c'est qu'on a beaucoup commenté cette formule et on a peu analysé ce que signifiait laisser vivre c'est quoi laisser vivre des humains ou des animaux alors pour répondre à cette question je me suis tourné ce sera ma dernière diapositive vers un très beau texte de Claude Lévi-Strauss un des derniers qui l'est publié donc en 1997 dans la République et qui a été traduit dans l'étude rurale en 2001 et qui a été repris ensuite dans un recueil d'articles où il y a tous ces articles justement de la République qui étaient un peu des articles de commentaires de la République sous le titre nous sommes tous des cannibales et donc Lévi-Strauss réfléchit à ce qu'implique la découverte de la transmission de prions donc de pathogènes qui causent des maladies du cerveau des bovins aux humains et on expliquait cette transmission par le fait que les bovins depuis les années alors en fait depuis les années 1910 mais disons que les mesures de précaution avaient été abaissées dans les années 70 mangeaient des farines qui contenaient des farines animales donc qui contenaient des protéines d'autres bovins ce qui augmentait la charge en prions et donc Lévi-Strauss explique se demande puisque ça nous dégoûte tant que les vaches soient devenues cannibales est-ce que nous pouvons trouver chez les cannibales qu'il a étudié en Amazonie des leçons pour savoir ce qu'on va faire après cette crise le monde d'après la crise de la vache folle alors il dit quelque chose de très bizarre il dit il va y avoir des vaches qu'on va remettre dans l'espace sauvage et qu'on va pouvoir chasser et puis il va y avoir d'autres vaches au contraire on va leur donner à manger les vaches qu'on aura chassées et elles deviendront vraiment cannibales et comme ça elles feront partie de l'humanité et elles nous serviront de sentinelles pour voir les maladies que nous pourrions attraper en mangeant des vaches sauvages donc ça je ne vous lis pas tout mais il dit donc on mangera moins de viande puisque la viande viendra surtout de la chasse et on consommera la viande avec le même mélange de révérences pieuses et d'anxiété qui selon les anciens voyageurs imprégnaient les repas cannibales de certains peuples dans les deux cas il s'agit à la fois de communier avec les ancêtres et de s'incorporer à ces risques et périls la substance dangereuse d'êtres vivants qui furent ou sont devenus des ennemis puisque le principe du cannibalisme en Amazonie c'est que n'importe quel être vivant qu'on mange est un ennemi dont on s'incorpore la force et il dit l'élevage non rentable ayant complètement disparu cette viande achetée dans des magasins de grand luxe ne proviendra plus que de la chasse nos anciens troupeaux livrés à eux-mêmes seront un gibier comme un autre dans une campagne rendue à la sauvagerie donc voilà Lévi-Strauss avait anticipé cette idée que finalement dans un monde que Foucault décrit comme du biopouvoir dans lequel tous les vivants sont contrôlés pour maximiser le vivant et bien il y a certains animaux qu'on pourrait laisser vivre non pas pour qu'ils retournent à la sauvagerie et qu'ils s'éloignent de nous mais plutôt pour que justement nous ayons avec eux des communications plus ponctuelles qui seraient en quelque sorte régulées par ces animaux qui au contraire eux seront nos compagnons et qui seraient ce que j'appelle les sentinelles des maladies infectieuses ou des pandémies voilà je m'arrête ici écoutez merci beaucoup Frédéric pour tous ces éléments en fait stimulants alors est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser donc je vous ai invité à les écrire et donc une personne Maria Mendes Rodriguez a posé une question donc si elle veut bien prendre la parole ouvrir son micro poser la question et le refermer bonjour bonjour avant tout déjà des photos dans l'époque de la grippe espagnole il y avait des gens déjà avec des masques en tissu est-ce pas une bonne solution aussi pour les jours d'aujourd'hui alors comme je l'ai dit rapidement c'était surtout les américains qui portaient des masques en fait les français n'y croyaient pas à l'époque il faudrait que je vérifie mais c'est vrai que dans les photos de la grippe espagnole qu'on trouve pour la France d'abord on en a très peu parce qu'en France on a un peu caché ça on essayait de faire passer ça dans les morts de la guerre en tout cas il y avait très peu de masques en France c'était vraiment les américains parce qu'ils avaient vu que le chinois qui avait appliqué ça à la peste pneumonique ça avait marché donc c'est quand même très intéressant de comprendre pourquoi les français ont toujours résisté alors que c'est eux qui ont inventé le masque chirurgical les français ont résisté depuis un siècle à l'idée de porter des masques dans l'espace public il y a aussi une autre question que je vous pose pourquoi les virus ils ressortent toujours de la Chine est-ce à cause de leur culture ou de leur façon de vivre alors en fait les virus ils viennent des tropiques en général c'est vraiment ce qu'on appelle la médecine tropicale c'est à dire comme les pays qu'on appelle tempérés ont des maladies saisonnières c'est à dire qu'on a des virus qui justement c'est tout le problème de ce nouveau coronavirus on ne connait pas sa saisonnalité mais en général dans les régions tempérées les virus ils causent des maladies l'hiver et pas l'été dans les régions tropicales vous avez une saisonnalité beaucoup moins forte vous avez aussi une plus grande densité de relations entre les humains et les animaux donc les régions tropicales c'est quoi c'est l'Asie du Sud-Est l'Afrique centrale et l'Amérique centrale enfin l'Amérique du Sud alors l'Amérique du Sud il n'y a pas beaucoup de diffusion d'épidémies tout simplement parce que c'est quand même assez vide et ça l'aide de plus en plus c'est plutôt justement les Européens qui amènent des maladies aux Indiens d'Amazonie en Afrique centrale il y a pas mal de maladies qui émergent Ebola Sida et en Chine enfin dans le Sud de la Chine mais aussi Malaisie alors l'Inde pas beaucoup ça c'est assez étrange et vous avez donc beaucoup de virus qui émergent donc c'est pas seulement la Chine c'est pas alors ce qui est spécifique à la Chine c'est que la Chine c'est un grand pays industriel à proximité d'une grande zone d'émergence virale parce que c'est justement tout cet écosystème tropical du Sud de la Chine une autre question a été posée par Sylvie Robillard Poujade si elle le vient la poser s'il vous plaît oui oui alors c'est par rapport à la prise en charge mondiale c'est pas les perspectives aujourd'hui il y a un petit peu entre les pays qui sont pas forcément d'accord ni sur la prise en charge ni sur comment se projeter dans l'avenir voilà donc l'OMS on sait pas très bien voilà c'est un peu les messages sont un peu grouillés donc vous avez rencontré un certain nombre de chercheurs un certain nombre de personnes c'est quoi l'écosystème qui va pouvoir prendre en charge ce type de choses qui peut se reproduire à n'importe quel moment ça c'est un écosystème politique de régulation et c'est très compliqué c'est très compliqué la régulation des épidémies parce que vous avez à la fois les experts qui sont au niveau local enfin les experts c'est ceux qui circulent à tous les niveaux mais moi ceux avec qui j'ai travaillé ils étaient vraiment des très bons connaisseurs de l'écosystème de Hong Kong comme lieu d'émergence après vous avez les gouvernements qui essayent de négocier avec leur société civile c'est pas facile on voit bien et puis après au dessus vous avez l'Organisation Mondiale de la Santé donc ça fait ça fait trois niveaux en quelque sorte alors le problème c'est que l'Organisation Mondiale de la Santé justement elle repose sur les contributions financières et les décisions des états membres alors quand certains états membres comme les états unis se retirent du jeu parce qu'ils sont dans des politiques isolationnistes ça permet à d'autres états membres de gagner de l'influence comme la Chine et donc on est effectivement dans ce moment un peu bizarre où la Chine qui en 2003 au moment du SRA ça avait été quand même très critiqué par l'OMS et ça avait permis justement à des gens à Hong Kong ou à Taïwan de prendre de l'influence à l'OMS la Chine grâce à cette crise mais en fait déjà depuis plusieurs années puisque le docteur Tedros a été nommé avec un fort soutien de la Chine la Chine est en quelque sorte si vous voulez comme à l'époque du maoïsme est le fer de lance de la contestation de la puissance de l'Occident donc c'est les Africains et les Asiatiques qui ont élu le docteur Tedros contre les Occidentaux donc depuis la lélection de ce docteur Tedros et avant le docteur Trezo c'était Margaret Chan qui était déjà chinoise l'OMS est quand même beaucoup plus pro-chinoise que pro-américaine donc en tout cas dans cette espèce de grand rapport de force entre la Chine et les Etats-Unis on est à un moment de basculement et donc pour la France pour l'Europe c'est très compliqué de se situer parce qu'on a de moins en moins d'influence en France sur la politique de l'OMS Juste en complément de ma question vous parlez de la France la France qui a quand même eu des rapports très privilégiés par rapport aux laboratoires qu'on a dont vous parlez de l'OP4 à un moment donné c'est aussi quelle est la capacité aussi de l'Europe l'Europe en quantité institutionnelle européenne par rapport à la gestion de la crise le problème c'est que l'Europe n'a pas de politique sanitaire c'est ça elle a une politique économique elle a une politique sociale qui est assez fragile aussi mais elle n'a pas depuis les années 50 ça a été un gros débat mais depuis les années 50 elle n'a pas de politique de santé publique et elle n'a pas de politique de défense les deux étant liées puisque l'OMS elle, elle lie la question sanitaire et la question militaire la question sociale de la sécurité globale c'est la question de comment les États s'associent s'allient pour se protéger d'une épidémie qui arrive dans un autre pays ok avant de laisser la parole à Maïcha Nuna qui a une question à poser moi j'avais du coup une question qui était complémentaire vous disiez la France n'a pas de politique deux l'Europe pardon n'a pas de politique deux du coup est-ce qu'on peut faire une typologie des types de politique d'appréhension et de gestion ces pandémies oui alors là vous me tirez vers un domaine où j'ai des choses un peu compliquées à dire je ne sais pas si c'est ça non parce que ce que j'essaye d'argumenter dans plusieurs entretiens c'est que on parle beaucoup de la préparation la préparation en pandémie la France est-elle prête à cette pandémie ou était-elle prête en fait la préparation en pandémie c'est un truc qui a été inventé par les américains dans les années 90 avec un transfert de mesures qu'ils avaient prises contre une attaque nucléaire par l'Union soviétique pour se protéger contre toutes sortes de menaces qui seraient catastrophes naturelles ouragans tremblements de terre inondations attaques terroristes et pandémie à un moment où ils redoutaient aussi que ben laden achète aux soviétiques une arme biologique qui diffuserait en Afghanistan en gros c'était ça le scénario et donc ils se sont dit on va se préparer à la prochaine pandémie on va acheter des vaccins des masques on va faire des exercices de simulation on va mettre en place des sentinelles un peu partout comme ça on va repérer tous les virus qui émergent et qui risquent de causer des épidémies sur notre sol à l'époque c'était vraiment les Etats-Unis qui se protégeaient c'était même pas l'OMS c'était les Etats-Unis c'était Bill Clinton ça a été complètement amplifié par George Bush mais c'était Bill Clinton à l'époque et cette histoire cette idée qu'on allait se préparer à la prochaine pandémie ça a été approprié par les Chinois en 2003 avec le SRAS ils se sont dit ah oui effectivement c'est ce que les Australiens si vous voulez ont fait à Hong Kong et c'est ce que les Chinois se sont appropriés avec le SRAS en se disant bon si effectivement on veut devenir des leaders mondiales par l'économie il faut aussi qu'on devienne des leaders mondiales dans le sanitaire et donc être des bons leaders dans le sanitaire aujourd'hui c'est préparer aux pandémies donc on va faire de la bonne préparation aux pandémies alors bon j'ai des arguments pour dire que effectivement du fait qu'ils étaient alliés à ces chasseurs de virus ils avaient des bonnes compétences pour préparer aux pandémies et j'ai un autre argument qui est qu'en France et en Europe on a manqué cette séquence parce que nous on était focalisés sur le principe de précaution alors le principe de précaution c'est quoi c'est de maximiser les risques c'est de dire quand on a un risque qui vient de l'extérieur et qui menace notre population on maximise le risque et on prend les mesures les plus coûteuses c'est vraiment ce qu'a dit Emmanuel Macron en matière de gestion d'épidémie il n'y a pas de coût on prend la mesure maximale on maximise le risque on maximise les coûts et comme ça on n'aura pas d'épidémie alors ça en fait c'est une sorte d'extension de la politique de prévention en Europe on sait très bien faire de la prévention des risques c'est à dire qu'on calcule les risques de diffusion des épidémies sur notre territoire donc ça c'est très bien pour la tuberculose par exemple on adapte la vaccination aux épidémies et ça permet de distribuer les risques par ce qu'on appelle la sécurité sociale la mutualisation etc bon ça c'est le fondement de notre état providence le problème c'est que le moment où on maximise les risques pour se protéger d'une menace extérieure on prend des mesures extrêmement coûteuses comme l'abattage des vaches folles l'abattage des volailles ou le confinement puisqu'on va avoir quand même un débat sur non pas l'efficacité du confinement en lui-même on voit bien que ça a sauvé des vies mais l'efficacité comparée du nombre de vies qu'on aura sauvées par le confinement et du nombre de vies qui ont été perdues par le confinement par tous les effets sociaux et psychologiques du confinement donc ce que je dis moi c'est que la précaution c'est effectivement la façon notre façon européenne de nous préparer aux pandémies mais la vraie préparation aux pandémies c'est pas le confinement c'est les sentinelles les simulations et le stockage de masques et donc la vraie question c'est pourquoi les américains se sont préparés à une pandémie sur le mode attentat terroriste les chinois se sont préparés à une pandémie sur le mode émergence d'un virus de chauves-souris ou d'oiseaux et nous on a en France en tout cas et en Europe de façon différente on a cette idée du principe de précaution qui oblige les gouvernements à prendre les mesures les plus coûteuses et ça ça perturbe quand même beaucoup le débat public en France Merci du coup Méchal Nobila s'il vous plaît si vous voulez poser votre question Oui bonjour c'était pour savoir quel va être l'impact de cette crise sur la gestion des prochaines crises sanitaires comment est-ce qu'on sera mieux préparé est-ce que les réactions vont être plus brutales on va dire de la part des autorités c'est quoi les conséquences en fait le problème c'est qu'en France on prend toujours les mesures post-crise en fonction de la crise passée et non pas en fonction de la crise à venir c'est-à-dire que là on va prendre toutes les mesures pour éviter qu'une pandémie de type coronavirus de chauve-souris se reproduise donc par exemple là je lisais dans Paris on va mettre du gel partout on va écarter les pistes cyclables on va enfin moi je suis très content je fais du vélo à Paris mais on va tout va être calculé sur la base maladie respiratoire qui cause des paniques immunitaires le problème c'est que la prochaine pandémie ce ne sera pas forcément une maladie à coronavirus ou même une maladie de grippe ça peut être très bien par exemple du Zika ou du Dengue c'est-à-dire des maladies de moustiques qui causent des fièvres hémorragiques cérébrales avec la même difficulté que pour le coronavirus c'est-à-dire très peu de cas très pathologiques mais des diffusions énormes dans la population donc nécessité d'interrompre la chaîne de transmission voilà moi j'ai un peu peur qu'on se mette à acheter du gel des masques des vaccins à complètement réorganiser notre espace public alors que la prochaine pandémie ce ne sera pas forcément le coronavirus et donc toute la difficulté pour les gouvernants c'est d'adapter des mesures qui soient intelligentes qui soient très flexibles en fait c'est-à-dire qui soient adaptées à une pluralité de virus puisque en fait le problème c'est la multiplication des épisodes de maladies infectieuses émergentes du fait des changements écologiques accélérés voilà donc c'est un peu cette lourdeur de l'état français si vous voulez qui fait qu'il est très lent à déclencher et qu'une fois qu'il est déclenché les mesures sont en quelque sorte irréversibles c'est-à-dire ça met beaucoup de temps une fois qu'on aura les armes pour se protéger contre la pandémie de coronavirus en fait ce sera une autre pandémie qui arrivera Merci Yoann Da Silva vous aviez une question Bonjour du coup moi ma question c'était est-ce que finalement cette crise sanitaire de par la gestion qui en est faite et la mise en lumière des limites au niveau du capitalisme et de la mondialisation est-ce que ça va être source de mutations sociales profondes voilà pour nos sociétés Ah oui je pense c'est-à-dire que c'est un accélérateur en fait cette crise tout un tas de logiques qui étaient déjà là de façon sourde je pense notamment aux tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis mais aussi bien sûr aux effets du réchauffement climatique sur les circulations d'humains et d'animaux tout ça tout ça apparaît de façon très très visible quoi alors que jusqu'à là on savait que ça existait mais on n'en voyait pas les effets et bon la rivalité géopolitique entre la Chine et les Etats-Unis c'est juste l'effet du transfert du capitalisme de l'Europe et des Etats-Unis dans les années 50 à la Chine dans les années 70 parce que ça coûtait moins cher de faire fabriquer des produits industriels par la Chine et du coup on a fait l'économie financière en Europe aux Etats-Unis et un peu à Hong Kong et à Saint-Nepour et l'économie industrielle en Chine si vous voulez pour résumer très rapidement donc toutes ces logiques elles sont en train d'éclater avec ce petit virus de chauve-souris qui passe par les avions de la Chine vers le reste du monde alors les autres logiques là aussi elles vont s'accélérer le télétravail on savait qu'il fallait télétravailler que ça allait être à la fois un besoin et un besoin des travailleurs et une demande de la part des entreprises et des employeurs et maintenant on se met tous à très les travailler comme des fous donc ça c'est le problème de gérer le temps de travail le temps personnel dans la mesure où on va tous de plus en plus travailler à notre domicile après les autres choses qui vont changer ça va être effectivement la consommation d'avions est-ce que les compagnies aériennes vont repartir il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau le trafic de camions est-ce que ça va repartir tout ce qui a été mis à l'arrêt on va vraiment se poser des questions avant de le faire repartir ça c'est un grand avantage du confinement merci Laurence Richesse on voulait poser une question bonjour excusez-moi du coup j'entends bien ce que vous dites par rapport au confinement et tout ça mais avec les moyens et enfin on n'avait pas d'autre choix que le confinement je pense de toute façon non non moi je fais pas du tout partie des gens qui disent qu'il fallait pas confiner voilà je pense que si vous voulez moi je suis anthropologue donc l'anthropologue c'est quelqu'un qui observe les faits sociaux les faits sociaux ils s'imposent à nous moi je choisis pas la langue dans laquelle je parle et je choisis pas non plus le pays dans lequel je vis on vit dans un pays où à partir du moment où il y a un virus qui se répand dans la population on confine tout le monde pour éviter qu'il se répande dans toute la population c'est le principe d'équité de la république française j'y suis attaché donc moi je soutiens le confinement et même je sais pas combien vous avez de cas aux Pays-Bas mais le fait que les cas soient surtout en Alsace et en Ile-de-France et que les mesures de confinement soient appliquées dans tout le territoire on peut le contester mais c'est un principe républicain d'équité auquel moi je suis attaché non la vraie question c'est effectivement et puis le fait qu'on sacrifie comme on dit l'économie à la santé finalement j'y suis aussi favorable ça a du bon voilà ça a du bon non non le fait qu'on augmente l'espérance de vie avec un système hospitalier qui fonctionne bien j'y suis attaché aussi le confinement découle de tout un ensemble de principes auxquels j'adhère si vous voulez par contre ce sur quoi moi je suis un peu critique si vous voulez parce que je regarde de façon comparative je regarde ce qui s'est fait dans les autres sociétés c'est que avec le même scénario si vous voulez donc transmission d'un virus de chauve-souris aux humains de la Chine vers le reste du monde il y a d'autres il y a d'autres pays qui ont pris d'autres mesures voilà de détection de justement de signaux d'alerte précoce donc Taïwan par exemple qui a quand même 100 km de la Chine c'est la mer mais il y a des avions qui viennent tous les jours de la Chine vers Taïwan ils ont eu très très peu de cas parce qu'ils ont détecté tous les cas parce qu'ils ont justement lancé l'air très très tôt bon Singapour on a vu que c'était plus compliqué le Japon c'était plus compliqué le Vietnam il n'y a pas de cas alors le Vietnam et Taïwan c'est très différent Taïwan c'est une démocratie libérale sur le mode américain multiculturel Vietnam c'est beaucoup plus autoritaire communiste donc il y a une diversité de cas tous les pays n'ont pas confiné et donc dans les pays qui n'ont pas confiné c'est intéressant de regarder les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait c'est pas seulement parce que comme Boris Johnson ou Trump le disent il fallait laisser l'économie fonctionner on pouvait avoir à la fois l'économie et la santé mais pour ça il fallait effectivement comprendre ce que ça signifiait de se préparer à une pandémie c'est ça mon argument et donc c'est pour ça que pour les crises à venir si on veut éviter le confinement parce qu'on ne va pas se mettre à se confiner six mois à chaque fois qu'il y a une nouvelle pandémie sinon ce sera infernal et pour les prochaines crises il faut vraiment comprendre ce que c'est que la préparation aux pandémies et là on ne l'a pas encore compris Merci Merci Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une autre question s'il vous plaît Oui Maria Rodriguez Est-ce que le Covid ils disent toujours que le Covid il est plus dangereux pour les adultes que pour les enfants mais vu les cas derniers des enfants est-ce que ce n'est pas plus dangereux pour les enfants que pour les adultes Alors il y a des cas effectivement en tout cas non il y a une maladie inflammatoire qui s'est révélée chez quelques enfants on ne peut pas l'attribuer au Covid mais il y a des études qui sont faites pour essayer d'expliquer ce regroupement du cas de maladies inflammatoires Ce qu'on a observé quand même majoritairement dans tous les pays où il y a eu du Covid c'est que les enfants n'ont pas de symptômes les symptômes commencent quand l'âge augmente et il y a tous ces phénomènes de comorbidité donc diabète bésité qui font que le système immunitaire effectivement réagit moins bien à ce nouveau virus donc on peut l'hypothèse si vous voulez c'est quand même que c'est un virus avec lequel notre système immunitaire peut tout à fait coexister mais dans certains cas notamment pour les personnes âgées et pour les personnes qui ont des phénomènes de comorbidité il peut y avoir aussi des prédispositions génétiques le système immunitaire panique et c'est ce qui fait cette espèce de réaction en courbe c'est qu'au début la charge virale est assez basse donc là il y a des symptômes au début en tous etc après la maladie s'arrête et puis ensuite vous avez tout cet étouffement dans la deuxième semaine et on transmet dans l'intervalle entre les deux vous avez cet étouffement chez les personnes justement dans le système immunitaire surréagi on n'a pas cette courbe là si vous voulez pour les enfants il n'est même pas sûr à l'heure actuelle que les enfants transmettent le virus ce qui est alors là pour mettre vraiment en question toute notre politique de confinement vous voyez qu'on a on a vit quand même complètement dans le brouillard ce qui est quand même très étonnant et ça c'est toute la c'est toute la tragédie de cette histoire c'est que les chinois avaient deux mois d'avance sur nous si on avait des bonnes collaborations avec les chinois alors ils nous ont donné la séquence ça c'était sympa mais par contre pour les chiffres on ne sait rien on ne sait pas grand chose ils disent il y avait 3000 morts il y en avait sans doute beaucoup plus 40 000 sans doute selon les urnes selon les comptes des urnes funéraires à Wuhan sur la question de la transmission aux enfants on ne peut pas trop leur faire confiance donc oui si on avait des meilleures relations ils ont des bons hôpitaux ils ont des bons scientifiques mais du fait qu'on a des mauvaises relations politiques avec la Chine on ne sait pas grand chose et ça c'est dommage pour une pandémie qui vient de Chine merci moi j'avais une dernière question mais en tout cas une partie des questions qui traversent l'échange me renvoyait une chose ce n'est pas vraiment une question mais c'est une réflexion comme ça sur le lien entre capitalisme mondialisé pandémie et presque potentiel virologique de l'information je me demandais est-ce que ça vous évoquait cette mise en lien comme ça de mots comme ça c'est vraiment la question de la viralité la question que vous posez c'est-à-dire au fond pourquoi on a peur des virus pendant pendant des millénaires les humains ont eu peur des épidémies en pensant que c'était des punitions de Dieu la peste les gens pensaient que c'était une punition de Dieu c'est ce qu'on voit sur toutes les images et puis avec avec Louis Pasteur et d'autres à la fin du 19ème siècle on s'est dit que c'est pas Dieu qui nous punisait c'est que c'était des microbes entre temps au 18ème siècle on s'est simplement dit que c'était la saleté c'était les environnements impropres c'était les miasmes et tout ça et puis avec Pasteur et puis Koch en Allemagne et puis d'autres on s'est rendu compte que c'était des microbes donc on a pu suivre les microbes c'était très pratique parce que du coup on ramenait des problèmes très compliqués de contrôle de l'environnement ou de justement ou d'expiation des punitions que nous envoyait la divinité il suffisait de suivre les microbes et puis d'éradiquer les microbes ça c'était très pratique ça nous a permis la vaccination pour la rage la tuberculose la variole alors le problème c'est justement quand vous avez des nouveaux microbes et en plus ce qu'on voit c'est que ces nouveaux microbes c'est pas les bactéries que traquait Pasteur au corps en Allemagne c'est des virus alors c'est quoi la différence entre le virus et la bactérie je le rappelle très rapidement une bactérie c'est une petite cellule donc ça se comment ça c'est autonome une bactérie c'est autonome la bactérie elle vous rend malade parce que quand elle se réplique à l'intérieur de votre organisme elle émet un certain nombre de toxines et les antibiotiques permettent de réduire les bactéries et leurs toxines le virus par contre c'est juste un morceau d'ADN ou d'ARN c'est juste de l'information et c'est une information alors il y a beaucoup de débats pour savoir si la bactérie a précédé le virus dans l'histoire de l'évolution est-ce qu'au début dans la soupe primitive il y a eu d'abord des bactéries et qu'ensuite elles se sont dégradées et que l'information s'est en quelque sorte échappée ou est-ce qu'au début il y avait d'abord de l'information génétique qui s'est enroulée pour faire de la bactérie mais l'idée c'est qu'un virus c'est juste un morceau d'information qui ne peut pas se répliquer tout seul il n'a pas toute l'ingénierie de la cellule il n'y a pas de noyau il n'a pas de mitochondrie il n'a pas tout ça enfin le mitochondrie c'est un peu après mais il n'a pas de noyau une bactérie elle a des noyaux donc elle fait tourner sa machine alors le virus c'est pour ça qu'il faut qu'il envahisse une autre cellule par exemple une bactérie mais aussi une cellule humaine et donc ce qui est très important à comprendre c'est qu'un virus un virus ne veut rien un virus cherche à se répliquer et la cellule dans laquelle il se réplique a tout un ensemble de moyens pour reconnaître le virus si elle le reconnaît elle dit bon ça va il est sympa ce virus je le prends je l'ingère et puis des fois la bactérie elle se trompe elle ingère un virus qui n'était pas pour elle et donc ce virus quand il va se répliquer il va faire dérailler la bactérie ou la cellule alors après vous avez des gros organismes avec des systèmes immunitaires qui eux justement ont tout un tas de cellules pour essayer de bien capter l'information au bon endroit etc et l'idée c'est que les virus qui viennent des animaux justement enfin les virus ce qu'on appelle zoonotiques ou émergents et bien ils ne sont pas reconnus par nos cellules à nous et donc quand ils ne sont pas reconnus et bien nos cellules paniquent voilà ça c'est la panique immunitaire donc là où c'est très intéressant c'est de comprendre le lien avec tout notre imaginaire des virus informatiques c'est quoi un virus informatique c'est un morceau d'information que quelqu'un d'autre vous envoie pour faire dérailler votre ordinateur ça bug quand ça bug c'est que votre ordinateur il ne reconnaît pas l'information il ne sait pas la mettre dans la bonne boîte et bien notre panique immunitaire face au coronavirus c'est un peu la même chose c'est une information normalement on devrait pouvoir vivre avec on a plein de virus qui nous viennent de partout et on vit avec là c'est juste une information qui vient de trop loin ça vient d'une chauve-souris chinoise et on n'arrive pas à ingérer cette information-là voilà et donc il va falloir mettre en place toutes les mesures pour vivre avec cette information-là alors le confinement c'est une mesure on peut effectivement se séparer vivre complètement protégé de tout mais il va falloir se réouvrir mettre des masques etc et surtout il va falloir apprendre à vivre avec les virus merci alors si vous en avez si vous en avez le temps une dernière une dernière question de Sylvie Robert-Pouyane s'il vous plaît puis après nous nous terminerons du coup voilà alors vous m'entendez non ? oui 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 c'est bon on a bien compris qu'effectivement il y aurait d'autres d'autres pandémies d'autres virus qui vont arriver vous avez parlé d'autres pays qui sont habitués au virus ont mis en place des stratégies et nous la santé publique telle qu'on l'appelle la construction d'une santé publique c'est un petit peu un pan de la santé qui a été abandonné complètement c'est-à-dire que les médecins de santé publique aujourd'hui ça fait 20 ans qu'on les déshabille pour rien en faire s'ils peuvent ne plus exister à la limite ça coûte cher pour rien c'est quand même le raisonnement global en termes médicales c'est quoi notre enjeu nous en tout cas d'avoir de l'éducation à la santé parce qu'on ne l'a pas l'éducation à la santé très clairement je vais vous faire deux réponses sur la Chine la première c'est que la Chine c'est un pays communiste alors bien sûr il y a Taïwan Singapour Hong Kong c'est d'autres cas donc on ne peut pas généraliser sur les Chinois en général mais la Chine la Chine de Pékin c'est un pays communiste un des avantages du communisme c'est qu'ils investissent beaucoup dans l'hôpital public il y a d'autres désavantages c'est que quand vous êtes justement quand vous voulez comparer des performances comme on le dit maintenant sur les hôpitaux vous ne pouvez pas vraiment le faire donc il y a toute une petite concurrence toute une petite contrebande qui se met en place mais en tout cas l'hôpital public a fait l'objet d'un investissement important depuis la crise du SRAS c'est ce qui explique en partie quand même les performances chinoises dans la gestion de cette pandémie c'est qu'ils ont bien traité les cas en plus ils ont intégré la médecine chinoise traditionnelle dans le traitement justement de la post-infection ça on va avoir besoin d'un traitement post-infectieux puisque c'est quand même la médecine chinoise traditionnelle difficile à expliquer les effets mais en tout cas c'est un effet apaisant à long terme donc voilà ça c'est la première réponse ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne un état communiste mais en tout cas effectivement il faut qu'on revienne des excès d'un libéralisme qui valorise trop les performances technologiques des hôpitaux au détriment du soin quotidien d'un soin égalitaire ça c'est la première réponse alors l'autre réponse et ça c'est un défi à la fois pour la Chine et pour nous c'est justement le rapport entre le national et l'étranger ou entre le résident et le migrant en fait c'est-à-dire alors nous en Europe on a beaucoup de migrants ou de réfugiés qui arrivent et c'est un problème enfin c'est un problème c'est une difficulté dans la gestion de la santé publique mais en Chine qui est une population beaucoup plus homogène du point de vue ethnique avec tous les guillemets vous avez quand même toute une population migrante qui circule des campagnes aux villes justement pour fournir l'industrie chinoise et c'est cette population migrante qui pose un problème justement c'est ce qu'on a vu à Wuhan c'était la pandémie a commencé au moment du nouvel an chinois et donc vous avez des millions de migrants qui retournaient dans leur famille ce qui est hallucinant c'est qu'avec le régime maoïste au lieu de passer un bon nouvel an chinois avec leur famille ils ont immédiatement été confinés par leur famille ça c'est aussi une autre efficacité du système communiste c'est qu'ils ont suivi tous les cas grâce au comité de quartier alors ça c'est quelque chose d'un peu effrayant dans la société chinoise c'est à dire que les migrants sont traqués tracés par tout un ensemble de technologies de l'information mais il y a quand même dans la gestion chinoise de sa population cette idée qu'il faut à la fois apporter de la santé publique à une population de résidents comme ça qui ont un certain nombre de droits alors c'est pas des droits au sens occidental mais qui ont un certain nombre de droits parce qu'ils sont citoyens voilà ils travaillent pour le pays et en même temps gérer sous ces populations mouvantes donc vous voyez que ça c'est vraiment le problème pour nous dans les années à venir et alors nous on le pose avec effectivement notre distinction entre le national et l'étranger qui est très très différente de celle de la Chine mais effectivement ils ont réfléchi à ce problème bien écoutez merci beaucoup Frédéric merci à tous d'avoir vous êtes reconnectés d'avoir participé en tout cas c'était un moment pour moi très stimulant et puis à une prochaine fois en fait dans la chaîne nous organisons d'autres conférences merci encore Frédéric merci à vous de votre attention ciao 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 Sous-titrage FR ?